Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne RGSL pour la vidéo de présentation de la Crystal Ball. Crystal Ball de marque Boomton DJ, achetée chez Mondial Snow il y a de cela 3 semaines. C'était un cadeau pour Noël. Donc cette machine est pas trop mal, mais on l'a encore jamais testée en salle. Mais je vous ferai une démonstration quand même ici et dans ce lieu comme d'habitude. On va faire une présentation en 4 étapes. Donc il y aura une première étape, la Spex Tire, ses branchements, à quoi elle ressemble, etc. On fera une deuxième étape qui sera les programmes internes qu'il y a dedans, donc sa carte son, qu'est-ce qu'elle peut faire au rythme du son, qu'est-ce qu'elle peut faire juste en manuel, sans forcément brancher le Dynamics. On fera une troisième partie un peu plus complexe où j'espérais vous expliquer les réglages qu'on peut faire en Dynamics avec. Donc moi ce sera avec une console manuelle, car je n'ai pas envie de sortir l'ordinateur avec le dongle et le logiciel, car on utilise le DasLight logiquement pour le DMX, nous. Ensuite on fera une quatrième étape, je démontrais à la coque. Je l'ai déjà fait une première fois pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et je vous présenterai un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, donc comment ça fonctionne, les éléments clés, etc. Vous verrez qu'en fait c'est vraiment pas grand chose. C'est difficile à penser, mais dedans il n'y a pas énormément d'éléments, le fonctionnement n'est pas très compliqué. Donc on se retrouve pour la première étape, donc on ne verra pas à ma tête, mais ce n'est pas bien grave. Alors voici la façade avant de la Crystal Ball. Donc elle est composée d'un petit écran LCD qui permet de voir l'adresse, le mode qu'on y affiche. Quatre boutons, donc le bouton Menu, Up, Down et le bouton Entrée pour valider vos actions. Et ici on peut voir un petit micro sur la façade avant. Derrière, rien de plus classique, le fil d'alimentation, le fusible, comme sur la présentation du double floueur, un fusible accessible juste avec un coup de tournevis, donc très pratique. Il me semble que c'est un T13, si je ne dis pas de bêtises. Et ici l'input et l'output, parce qu'on peut brancher en série, comme tous les DMX que vous devez connaître normalement pour la plupart d'entre vous. Par contre elle n'a pas de hanse, de lire d'accroche, comme sur la plupart des machines. Elle a juste seulement deux petites pattes qui dépassent, on peut mettre des vis ou autres. Donc bon, nous on va certainement la modifier pour pouvoir la mettre sur nos pieds et voir un peu ce que ça peut donner dans une salle. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore testée, elle sort du carton. Il y a le carton juste en dessous du bureau là, donc je ne peux pas vous dire actuellement. Donc on retrouve pour vous présenter les modes qu'il y a dans le Crystal Ball interne à son programme. Donc il faut savoir déjà que le point commun entre tous les modes, c'est que le bouton Up, Down, sert juste à changer, à varier de 0 à 9. Et qui est la vitesse du moteur qui est au intérieur, donc là vous voyez c'est niveau 1, si jamais je mets niveau 9, ça va tourner beaucoup plus vite. Donc A1 ça va être juste la couleur rouge, ça va rester rouge, et suivant la vitesse ça va tourner. A2 ça va être la même chose mais en vert, A3 ça va être la même chose mais en bleu. Ensuite au niveau de A4, ça va être les trois couleurs primaires qu'on vient de voir, donc rouge, vert, bleu, qui vont changer tout seul comme vous le voyez. On va passer ensuite à A5, donc c'est la même chose mais en 7 couleurs, c'est à dire qu'après il va lier 2 et 2 couleurs, c'est à dire rouge et vert, bleu, rouge, etc. Donc ça va faire 7 couleurs et il va changer dans le même ordre. On passe ensuite à A6, donc c'est les trois couleurs primaires, les trois RGB, donc rouge, vert, bleu et ensuite les trois couleurs mélangées qui vont simplement apparaître les unes après les autres, donc ça s'éteint et ça se rime à chaque fois. Ça fait un effet pas trop mal, mais voilà, personnellement je préfère utiliser avec du DMX ou des rythmes du son. A7, c'est le même principe, seulement ça clignote, à mon avis vous le verrez peut-être pas à la vidéo, mais ça fait un strobe, donc ça strobe très rapidement et ça fait scintiller les points, c'est pas trop mal. A8, la même chose, mais cette fois-ci avec toutes les couleurs, parce que oui, pardon, A7 c'était juste les trois premières couleurs. On arrive ensuite au S1 et S2. Alors S1, qu'est-ce que c'est ? S1, ça va être dès que le micro va entendre du son, il va se mettre à tourner, à changer toutes les couleurs et à actionner son mode strobe. C'est aussi simple que ça, et ça va être la valeur 0 à 20, ça va accélérer et ralentir. Et voilà, bon, je trouve pas ça top top, je vous expliquerai après pourquoi. S2, c'est la même chose, seulement, voilà, ça tourne, ça change de couleur et le moteur tourne à une vitesse normale, seulement dès qu'il entend du son, dès qu'on tape ou autre, là il se met à accélérer. Il a changé les couleurs plus rapidement et il a tourné plus rapidement. Moi je trouve ça dommage, parce que je trouve que le micro est pas très très réactif et qu'il fait un peu tout le temps la même chose, et que ça se voit que c'est un cycle, dès qu'il entend boum il fait le même cycle, après il s'arrête. Donc on va se retrouver pour la partie DMX, donc là, je l'ai adressé en adresse 1, donc c'est le dernier mode que je vous ai pas présenté juste avant. Je l'ai adressé tout simplement par facilité, donc je vais piloter la Crystal Ball grâce à ce contrôleur DMX, donc comme vous pouvez le voir, c'est de la marque Eurolight. Je sais pas si vous le verrez, si vous le verrez, normalement. Donc on va voir tout ce qu'il peut faire, donc moi j'ai la petite notice pour m'aider à côté. Donc, attendez une seconde, oui, alors, les valeurs de... Si jamais on met le potentiomètre 1 au maximum, ça va simplement allumer, donc ça va allumer les 3 couleurs en plein phare au maximum. Sinon, ce potard il servira après, je vais vous expliquer. Donc déjà, on va voir le 2, le 3 et le 4 qui vont être les couleurs, donc rouge, vert, bleu. Donc voilà, bien sûr, comme d'habitude, la luminosité est variable suivant, si vous donnez une grande ou une petite valeur sur 255. Imaginons qu'on va mettre, par exemple, en bleu, le premier, ce qui va-t-il me servir à 2 strobes. Donc vous règlez la vitesse de 2 strobes. Voilà, ça se voit pas très bien à la caméra, je suis désolé, c'est pas une très très bonne qualité. Ensuite, le 5, ça va être la rotation du moteur. Donc imaginons, hop, on va mettre en bleu. Plus vous allez monter, plus il va aller vite. Voilà, c'est un réglage assez intéressant, qu'il n'y a pas forcément sur toutes les machines, malheureusement. Et donc, le dernier mode, ça va être le bouton 6. Alors là, il fait énormément de choses. Et quand je dis énervant, c'est énervant. Il permet de faire le dimmer mode, bleu, rouge, vert, il permet de... En fait, tous les modes que je vous ai présentés juste avant, tous les modes automatiques, on les retrouve juste sur ce même bouton, suivant la valeur. Donc là, vous voyez, hop, si c'est à 0, si, hop, rouge, après c'est vert, après c'est bleu, après ça va changer de couleur tout seul. Après, il va y avoir les 7 couleurs, après ça va faire les variations, le strobe, le strobe de couleur, donc voilà. Et à la fois, on a les modes pour activer le son. Donc ça, c'est super, parce que c'est quelque chose que souvent, quand on branche un DMX, c'est DMX et terminé. C'est-à-dire que si jamais on a un problème de DMX, ou pendant un moment d'assuré, on n'a pas le temps de gérer DMX, on veut juste que ça fasse des effets tout seul. Et ben là, il suffit de brancher, enfin, il suffit de mettre sur le contrôleur le retard numéro 6 au maximum. Et c'est terminé, ça active le son. Voilà, ce sera tout pour cette présentation DMX, très brève, mais je ne voulais pas faire compliqué. Et après, je vous laisserai, ceux qui veulent l'acquérir, découvrir un peu ses fonctionnabilités. On se retrouve pour la dernière partie, donc pour le petit bonus pour les plus curieux d'entre eux. Donc je viens de défaire le dôme, donc logiquement le dôme est là, on est d'accord. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Donc on voit ici qu'il y a la carte avec le micro. Donc c'est là où il y a l'affichage, en fait. Donc il y a l'affichage, donc le petit carrière d'affichage avec le micro et les boutons, les petits boutons à pression. Ici, c'est la carte qui permet de... qui concerne le programme, en fait. C'est la carte avec qu'est-ce que doit faire la machine, suivant quelle information elle reçoit. On a ici, on voit les connectives, donc DMX, l'alimentation, etc. Et le fusible. On a ici le moteur, je ne sais pas si vous verrez bien, plutôt comme ça peut-être. Ici, le moteur, donc la base carrée, le moteur avec un petit tige, un petit pas de vis sur un moteur. Ou sur le moteur, il y a à pluguer une petite carte avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED. Donc oui, c'est un effet LED, donc il n'est censé pas chauffer. Mais vu qu'il y a un moteur, effectivement il chauffe pas mal. Et d'un, il n'a pas de ventilateur, il a juste en dessous deux trous d'aréation. Mais bon, là il est déjà un petit peu chaud pour les tests que j'ai fait, mais j'attendrai de voir en soirée ce qu'il chauffe vraiment beaucoup ou pas. Parce que, ouais, il m'a l'air quand même de pas mal chauffer. C'est le problème. Oui, du LED ça chauffe pas, théoriquement, mais du moins qu'il y a un moteur dedans, et bah ça chauffe. Donc moi je vous dis à la prochaine, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses, et que ça vous aura peut-être donné envie d'acheter et d'acquérir cette petite crystal ball. Je vous ferai, j'essaierai de vous faire une petite vidéo, une fois qu'elle sera branchée en soirée ou dans une salle, voir ce que ça peut donner. Et comme ce soit avec les autres machines, je ferai tout en temps des vidéos de présentation avec plusieurs effets ensemble, voir qu'est-ce qui se marie bien avec quelle autre machine, pour donner des idées à certains, s'ils veulent se faire un nouveau kit, par exemple pour des jeunes, ou des soirées disco, quelle machine se marie bien avec quelle machine. A la prochaine, musicalement, Jérémy.